Le CST rejette catégoriquement les résultats provisoires publiés par la CST. La CST a rendu public les résultats provisoires des élections législatives du 25 juillet 2013. Ces faux résultats qui reposent sur les fraudes massives, dénoncées en vain par le CST, donnent le parti au pouvoir d'artement gagnant. La publication de tels résultats, au moment où le gouvernement est confronté à de nombreuses revendications sur tous les fronts, illustre une fois encore l'arrogance et le mépris du régime RPT unis pour le peuple togolais souverain. Depuis plusieurs années, en vue de se ménager des coups des franches pour manipuler à sa guise l'issue des élections législatives, le gouvernement RPT unis au RFC s'est refusé de prendre le temps nécessaire pour réunir les conditions d'apaisement, d'équité et de consensus qu'appellent de telles élections. Il s'est notamment opposé à la mise en œuvre des réformes exigées par les populations togolaises et les partis politiques de l'opposition et éconnisées par les partenaires du Toulon. Ainsi, les prisonniers politiques continuent de coupir arbitrairement en prison, tandis que de nouvelles arrestations arbitraires sont signalées. Les distorsions relevées dans le découpage électoral et qui enlèvent tout son sens à la représentation nationale sont aggravées au lieu d'être corrigées. Le système de transmission, de centralisation et de compilation des résultats avant médication a conservé toute son opacité malgré maintes dénonciations par l'opposition. Aujourd'hui, le constat est patente. Les nombreuses et graves irrégularités observées tout au long du processus, les mesures discriminatoires et des solutions appliquées à l'encontre des représentants de l'opposition dans les séries et dans les centres de vote CRB, ainsi que l'opacité des procédures de résultats cachent mal des chiffres fabriqués d'avance et sortis d'un chapeau en tâchant lourdement la sincérité du student et enlèvent tout crédit au résultat de la séquence. En conséquence, le CST dénonce avec la plus grande fermeté, tout en les rejetant catégoriquement les prétendus résultats provisoires des élections législatives du 25 juillet 2013 publiées par la Sénat. Le déroulement calamiteux du processus témoigne d'un état d'une préparation notoire que les interférences délibérées des membres de la Sénat, des présidents des Sénat et des bureaux de vote, tous acquis au pouvoir en place, ont contribué à aggraver. Fraude, corruption, achat de conscience, harcèlement, intimidation, menaces et désordres de toutes sortes et de toute nature, ont émaillé le processus sur l'ensemble du territoire national. Il est inacceptable que les représentants de l'opposition dans les séries et dans les bureaux de vote soient discriminés, marginalisés ou expulsés du fait de directives expressément données par la présidente de la Sénat. Il est inacceptable que dans certains centres de vote, des candidats du CST soient interdits d'accès ou expulsés des bureaux de vote, notamment au moment du débrouillement, comme ce fut le cas du candidat Amélafort dans la boule. Il est inacceptable que la formation du personnel électoral ait été bâclée, au point que les membres des bureaux de vote ignorent les procédures élémentaires du vote. Il est inacceptable qu'au débrouillement, aucun bureau de vote n'ait vérifié le positionnement des hologrammes sur les bulletins de vote en vue de leur authentification. Il est inacceptable que ni les séries ni la CENI n'aient procédé aux vérifications d'usage des bulletins de vote déclarés nuls dans les bureaux de vote, vu leur nombre parfois excessif. Plusieurs présidents de séries se sont même ouvertement opposés à une telle vérification. Il est inacceptable que les membres du Parti unis aient voté massivement par dérogation et par procuration en ne remplissant pas les conditions d'éligibilité à ces votes spéciaux, comme ce fut le cas du ministre Inu Sa Mouraïma, qui, dans la circonscription électorale de Chiavoudjou, après avoir voté au cours de la matinée par dérogation dans un centre où il n'est pas inscrit, revient dans l'après-midi pour voter une seconde fois par procuration de maître Casa Traoré. Il est inacceptable qu'au moment du débrouillement, les membres du Parti unis aient introduits dans les décomptes des votes des urnes bourrées et ne faisant pas partie du matériel électoral officiel. Il en est ainsi du sieur Issa Traoré, fils de l'ancienne maire de Sopoudé, des sieurs Diagia Avignon Ignace, Mathieu Badagbon et Adjola Diwonou à Agwe, dans le combe, du sieur Guiti Lardia, dans la circonscription électorale de Tzoli. Les bourrages d'urne sont relevés également à Niantoubou, Kanté, Kamolé, ainsi qu'à Cui, à Bluta, où les cartes des électeurs qui ne retrouvaient pas leur nom sur les listes ont été ramassées et emportées par la présidente locale de Munir. L'illustration la plus marquante du bourrage d'urne, à grande échelle en faveur du Parti au pouvoir, est l'année couverte dans les locaux de la Célie de l'Amour, de plus de 20 urnes bourrées de bulletins prévotés en faveur de la liste ulire de cette circonscription électorale, en présence du vice-président de la Célie, M. Tafouamé, M. Kourounou, représentant du groupe Arc-en-Ciel à la Célie, du chef logisticien et d'un agent de la sécurité. La même découverte a été faite dans la Célie du A.O. Il est inacceptable que dans certains centres, des bureaux de vote aient été délocalisés dans l'improvisation totale EPP de Mouta, EPP d'Ijanaoui, et que cette délocalisation soit délibérément cachée aux électeurs qui, après avoir cherché en vain leur bureau de vote, sont rentrés chez eux sans voter, ce qui a contribué aux abstentions. A cet égard, il est plutôt curieux de noter que les militants du parti au pouvoir mieux informé savaient ou voté. Il est inacceptable que dans de nombreux centres, des bureaux de vote censés ouvrir à 7h ne soient pas encore ouverts à 15h, comme à EPP des nuits mai nommés communs. Il est inacceptable que des préfets se transforment en agents électoraux pour interférer dans le processus tel le préfet de Sion, qui, prétextant transporter des urnes du vote par anticipation, arrivent dans les bureaux de vote et ordonnent aux membres du bureau de vote de faire voter les électeurs dans ces urnes qui contenaient en fait des bulletins prévotés en faveur du parti médical. Il est inacceptable que tous les présidents de ces vies, sans exception, aient cru devoir soutenir, favoriser et prendre parti pour les candidats, les électeurs et personnalités du parti au pouvoir, au lieu de s'en tenir à leur mission légale qui requiert objectivité et impartialité. Il est inacceptable que, malgré l'affectation exclusive et abusive des postes de président, vice-président ou rapporteurs dans les sévilles ou dans les bureaux de vote aux représentants RPT et puis le IFC, et à leur satellite, des présidents et rapporteurs du bureau de vote refusent de signer les procès-verbaux et abandonnent les urnes dont ils ont la charme. Exemple, EPP, d'un BPP, le Récommune. Il est inacceptable que ni la liste d'émargement ni même la liste d'affichage ne soient disponibles dans le nombre de bureaux de vote. Il est inacceptable que les membres des bureaux de vote ignorent le sens et les modélités des votes par dérogation ou par confirmation et ne maîtrisent aucunement le traitement des électeurs promis. Il est inacceptable qu'avant et pendant le scrutin, le parti puni au pouvoir ait procédé à une abondante distribution de sommes d'argent et de vivre et non vivre, riz, sel, tôle, machinacour, et d'eau, engrais, etc. Il est inacceptable enfin que la veille et le jour-là du scrutin, les chefs traditionnels inférodés au régime, fassent gongonner des messages et slogans appelant les populations à voter pour les candidats de l'Unir et menaçant de représailles tous ceux qui voteraient pour l'opposition. Le processus électoral qui vient de se dérouler au Togo n'est ni plus ni moins qu'un nouveau coup de force électorale que le régime a fait devenir qui, uniquement préoccupé par la conservation du pouvoir par tous les moyens, n'a pas hésité à renier ses engagements quant à un scrutin transparent et démocratique. En raison de l'attitude partisane qu'observe habituellement la Coupe constitutionnelle, qui a révoqué neuf députés de leur mandat parlementaire en violation de la Constitution et invalidés des listes de l'opposition en violation de la loi électorale, les candidats des partis politiques membres du CST considèrent que saisir cette Cour revient à saisir une des instances politiques du parti au revoir. Il est important de noter que les populations togolaises, dans leur grande majorité, sont acquises à l'alternance, en témoignent la très forte mobilisation de ces populations pendant la campagne électorale conduite par les candidats du CST. Que l'instauration de l'état de droit est loin d'être une profilation du régime RPP unir, vu la facilité avec laquelle les actes arbitraires sont opérés imprimément. Arrestation, enlèvement, saisie, répression violente ou de manifestations pacifiques et musémanes de médias privés tels que la radio légende. Que le régime RPP unir, incapable de respecter les engagements pris avec les partenaires du Togo, la Constitution et les lois ne peuvent jamais organiser une élection transparente, équitable et crédible. Qu'il y a lieu de s'interroger face à l'incompréhension dont semble faire preuve la communauté internationale sur la possibilité d'une alternance opposée. Que, faute de prendre véritablement le contrôle de l'organisation et la supervision des élections sous le régime RPP, la communauté internationale investira enfin dans les processus et les droits de tout le monde. en raison de tout ce qui précède, le CST appelle la communauté internationale à constater l'impasse à laquelle aboutit le processus électoral qui vient de se dérouler au Togo et à laquelle elle a pour inciter contraint l'opposition à adhérer. À tirer toutes les conséquences de cette situation quant à l'aggravation du déficit démocratique au Togo. à reconsidérer dans l'intérêt de la paix au Togo et dans l'intérêt bien compris du peuple togolais et la nation togolaise la nécessité d'une mise en œuvre consensuelle des réformes politiques et des recommandations des missions d'observations électorales afin de permettre non seulement la reprise du scrutin législatif mais aussi la bonne préparation et l'organisation consensuelle des élections locales et de l'élection présidentielle à l'Union Européenne. D'ores et déjà et pour contribuer à l'apaisement du climat politique dans le pays le CST exige la libération immédiate et sans condition de tous les militants et sympathisants arbitrairement arrêtés et détenus à la gendarmerie dans les prisons et tout autre lieu de détention. La levée de toutes les inculpations qui pèsent encore sur les dirigeants des partis politiques de l'opposition. La cessation immédiate de toute poursuite intimidation répression et harcèlement des populations sur toutes les lignes des territoires nationales. Le CST réitère ses remerciements aux populations togolaises pour leur soutien massif et les appellent à rester vigilantes et fermement mobilisées pour défendre avec dignité la souveraineté des suffrages populaires. Faites à l'année le 30 juillet 2013 pour les candidats des partis politiques membres du collectif selon le public, le président national de l'ANC Jean-Pierre Favre.